Coucou les gens, comment ça va ? Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo qui sera dédiée entièrement à la palette. Quand je dis palette, c'est avec tout ce qui est autour. Les marquages, leurs significations, les tailles, les poids, les standardisés, les produits nocifs qu'on peut retrouver dedans. Bref, je vais tout simplement parler palette. Alors si t'es intéressé, à temps de la suite ! Comme vous le savez, je travaille énormément avec de la récupération. Et qui dit récupération, dit forcément boîte palette. Ça me paraît un peu logique. Mais est-ce que vous savez que toutes les palettes ne sont pas forcément bonnes à être utilisées ? Que ce soit pour le bricolage ou même pour ton barbecue. En fait, à la base, il n'y a que deux catégories de palettes. Il y a les consignées et les non consignées. C'est après que ça se complique et que c'est le vrai bordel pour tout le monde. Quand je dis non consignées, je veux dire par là les jetables, les one-shots, les usages uniques. Et quand on parle de consignées, c'est celles qui ont une valeur financière. Qui souvent est entre 10 et une quarantaine d'euros. Ça dépend de la taille, ça dépend de la variété de palettes. Mais c'est très 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 vaste au niveau prix. Encore une fois, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une jetable, c'est pas parce que la palette est jetable qu'elle ne peut pas être marquée. Et inversement, une palette consignée, c'est pas parce qu'il y a des marquages que d'office elle est consignée. C'est pour ça que je vous ai dit il y a quelques minutes, c'est un vrai bordel. Concernant les marquages, il faut savoir qu'il y a un marquage qui est pour moi le plus important de tous. C'est le marquage IPPC. D'où il vient ? Et que signifie-t-il ? C'est très simple. Il y a une convention qu'on appelle la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux. C'est le CIPV en français ou IPPC en anglais. Et cette convention-là a inventé une norme qu'on appelle, moi je l'appelle la NIMP, mais c'est INMP15. Et cette norme-là, elle est fondamentale. C'est une norme internationale pour les mesures phytosanitaires. Ça veut dire quoi en gros ? C'est une norme qui a été inventée pour le bien-être de la nature. Je veux dire par là, les eaux, les animaux, les végétaux, même l'air ambiant. Et comme l'abréviation le dit bien, c'est quelque chose d'international. Il faut savoir que cette convention-là est acceptée par plein de pays. Il y en a certains, ils ont signé sans re-signé. Il y en a d'autres qui acceptent, mais avec 2-3 modifications. Et il y a d'autres pays, 2 en particulier, qui eux n'ont rien voulu savoir. Avec date, sans date, traitement, sans traitement. C'est le Japon et Taïwan. Donc en gros, le logo IPPC, c'est le logo qui est fondamental pour moi, la plupart des palettes. Pourquoi ? Parce que si un jour, tu vois une palette qui traîne, et tu as envie de travailler avec, ou même tu as envie de la prendre pour le barbecue. Si tu as le logo IPPC, tu peux être sûr que tu n'as aucun risque. Bref, on a un peu parlé du logo IPPC, d'où elle vient et sa signification. Maintenant, des logos, il y en a plein d'autres. Le logo, maintenant, le plus fréquent, c'est l'euro, voire e-pal. En fait, c'est très simple. Euro e-pal, c'est la même chose. C'est juste que ça a changé le nom au fur et à mesure des ans, mais c'est pareil. Tant qu'on parle d'e-pal, euro, est-ce que tu sais d'où ça vient ? Euro e-pal, il faut savoir que c'est très simple. Euro e-pal, c'est une organisation européenne qui regroupe des fabricants, des négociants, des réparateurs, des utilisateurs, des transports de palettes. Et à eux tous, ils ont décidé de fabriquer une palette qui, pour eux, sera toujours la même. Elle est unique, bien spécifique. Et justement, c'est là que les emmerdes commencent. Et contrairement à ce qu'on croit, les palettes euro ou e-pal, consignées sont rares. Je m'explique. Ce n'est pas parce que tu vois le logo e-pal ou euro que si tu la rends au magasin, on te donne du poignon. Non, 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 ça ne fonctionne pas ainsi. Ici, j'ai une petite liste détaillée qui explique que la palette e-pal doit répondre à des critères bien spécifiques. Si tu vois un jour une palette marquée e-pal ou euro et qu'elle en est, il est astute. Pourquoi ? Parce que l'essence doit être obligatoirement du pain ou du peuplier. C'est une obligation. Elle doit faire obligatoirement, mais ça tout le monde le sait, je ne l'invente pas, c'est 800 sur 1200 mm. L'épaisseur des plateaux doit faire plus ou moins 22 mm. Plus ou moins, parce que voilà, ça, ça, il pleut, ça sèche, il pleut, ça sèche. Ça varie à quelques millimètres, quoi. Mais tu ne verras jamais une e-pal avec 15 mm, ça, jamais. La hauteur totale doit faire 166 mm. La dimension des dés, elle doit faire 145 sur 100 sur 100. Et là, je te parle des dés extérieurs, mais aussi les dés intérieurs. Les dés intérieurs, eux, doivent faire 145 sur 145 sur 100. Vu qu'on parle de blocs, il faut savoir qu'il y a une quantité de blocs aussi à respecter. Tu ne peux pas avoir une e-pal avec 4 dés. Ce n'est pas possible, sinon ce n'est pas une e-pal. Il y a aussi la quantité de clous. Et quand on parle de clous, il y a le type de clous et le marquage sur le clou. Regarde là. C'est un marquage, chaque clou doit être marqué. On parle aussi maintenant, c'est le poids. Le poids d'une palette euro. Maintenant, on est d'accord, c'est en sortie d'usine. Parce qu'une palette qui dure 10 ans marquée e-pal, elle ne fera jamais le même poids. Parce que comme je vous ai dit, il pleut, ça a séché, ça a un peu moisi, ça a reséché. Et bref, ça doit faire souvent entre 22,5 et 27 kilos. Ça, ce sont les spécifications de la palette e-pal. Maintenant, pour qu'elle soit consignée, c'est encore une autre histoire. Parce que c'est très simple. Si tu as une planche qui est fissurée, elle ne peut pas être consignée. Si tu as un clou qui s'est un peu surélevé, elle n'est plus consignée. Si tu as un dé qui est déboîté, c'est plus consigné. S'il manque un dé, c'est plus consigné. S'il manque une planche, c'est plus consigné. Si elle a été réparée, il faut que ce soit des agrafes spécifiques, spéciales e-pal. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas consigné. Donc, tu vois, une palette consignée, c'est rare, soyons honnêtes. Maintenant, de vous à moi, tu prends une palette, tu vois qu'elle est potable, tu vas au magasin, on te la rembourse. Il n'y a pas photo. Ici, je te parle de la théorie. C'est ce qu'il y a sur les sites spécifiques e-pal. Maintenant, de toi à moi, une palette e-pal, c'est une palette e-pal. Elle sera toujours utilisée. Donc, c'est finalement la théorie, à ce niveau-là, elle est un peu mis de côté. Maintenant, ici, je vais t'expliquer brèvement un peu la théorie et les spécifications de la palette e-pal. Si un jour au magasin, on te la refuse, réfléchis peut-être au pourquoi et dis-toi qu'il n'a pas tort, finalement. Ici, on vient de parler des e-pal. Mais, en fait, il faut savoir que des e-pal, il y a plusieurs e-pal. Ici, je vais te parler en détail d'une palette e-pal, comment elle doit être, ok ? Mais concernant les tailles, je t'ai parlé de la 800-1200. Mais ça, en fait, c'est tout simplement l'e-pal 1. T'es en train de te dire, attends, il y a plusieurs sortes d'euros ? Eh ben oui, en fait, il y en a 5. Je m'explique. La palette euro, ou e-pal, sans rien du tout derrière, c'est la 800 x 1200. Mais, en fait, il faut savoir qu'il y a aussi la e-pal 2. Elle, c'est très simple, elle fait 1000 x 1200. Maintenant, il y a aussi la e-pal 3. La e-pal 3, c'est l'inverse. Elle fait 1200 x 1000. En fait, t'es en train de me dire, mais en fait, c'est la même chose. Eh ben non, parce que la e-pal 2, la e-pal 3, elles ont les mêmes dimensions, mais pas les mêmes entrées. Ça, c'est très important. Soit tu rentres par le côté 1000, avec ton trans-palette, ou soit tu peux rentrer par le côté 1200. Et c'est ce qui fait qu'elles sont officiellement différentes. Il y a aussi la e-pal 7. C'est très simple, c'est la demi-palette. Et là, comme particularité, elle est en bois et en métal. Et la 5ème euro-palette, c'est la e-pal box. En fait, c'est pas vraiment considéré comme une palette pour nous, mais pour la société e-pal, c'est considéré comme une euro-palette. C'est la e-pal box palette qu'ils appellent ça. En fait, c'est très simple, c'est un box métallique avec un fond en bois et les dimensions font pareil qu'une euro-palette 1, sauf que le grillage, lui, monte à 970 mm. Donc 97 cm, quoi. Ici, on vient de parler des 5 euro-palettes. On est d'accord. Maintenant, est-ce que tu sais que e-pal a aussi d'autres palettes que la version euro ? C'est ce qu'on appelle à ce moment-là des CP. C'est quoi la différence entre des e-pal euro et des e-pal CP ? C'est très simple, c'est la solidité de la palette. Et dans les CP, t'en as 9. T'as la CP1, CP2, CP3, jusqu'à 9, voilà. Et à chaque fois, ce sont des tailles bien spécifiques. En fait, ces palettes-là, pourquoi ? Elles ont été inventées et standardisées. Parce que des palettes, sur mesure, il y en a énormément. C'est ce qu'on appelle, rappelle-toi au début de la vidéo, ce sont des palettes unjetables. En fait, tout simplement, on l'offrait à la demande. Et elles ont été, après, standardisées et, à ce moment-là, consignées. Et à chaque fois, elles ont leurs propres caractéristiques. Moi, j'ai parlé des tailles, mais pas forcément. Des fois, c'est toujours la même. Ça peut très bien être la même taille, mais c'est aussi, peut-être, l'entrée du transpalette qui fait la différence, ou soit la hauteur des plots. Ou soit, ça peut très bien ne pas être des dés, mais tout simplement des plots, comme je viens de le dire. Ça peut aussi être le fait que les bois sont ressortants ou frôlants. Par contre, est-ce que tu sais que qui dit consigné veut dire argent, logique, et qui dit argent appelle aussi le côté fraude ? Ah ben oui, s'il y a moyen de se faire de l'argent pour quelque chose de factice, ce qu'on appelle la fraude, eh ben, il y en a aussi dans les palettes. Et ça, c'est très simple à reconnaître. C'est tout simplement des faux numéros d'agrément, des logos qui ressemblent à rien du tout, ou soit que c'est des marquages faits à la bombe, et non directement offerts, parce que voilà, ça, ça change aussi la différence. Ou soit que l'assemblage n'est pas comme il le faut. La taille a l'air d'être identique, alors que peut-être la différence de 2 cm. Ah, on ne dirait pas, mais 2 cm pour une palette. C'est ce qui fait qu'elle vaut 10 euros ou rien du tout. Voilà, ici, j'ai un peu parlé des palettes E-PAL. C'est un peu normal que j'en parle, parce que c'est les plus connues au niveau mondial. Rappelez-vous la norme IPPC, c'est une norme internationale, donc mondiale. Maintenant, je vais vous parler un peu des marquages. Les marquages, il n'y en a pas 36 000. Tu as les marquages qui font partie d'une norme, et tu as d'autres marquages qui, eux, peuvent se rajouter, en fonction de la société, en fonction du fabricant, en fonction de ceux qui achètent, justement, la palette, et qui veulent absolument avoir leur logo dessus. Donc voilà, tu as les celles qui permettent de reconnaître la fiabilité de la palette, et celles qui permettent de te faire joli. Voilà. Bon, le premier marquage, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est le marquage IPPC. En dessous de ce logo-là, il y a des abréviations. Et les abréviations-là, en fait, c'est très intéressant de savoir leur signification. Parce qu'encore une fois, grâce à ça, vous savez dire si la palette est fiable ou non. L'abréviation HT, ça veut tout simplement dire que le bois a été traité théorémiquement. Et pour ce, c'est très simple, le bois a été chauffé à une température de 56 degrés. Maintenant, il y a le logo DB. C'est très simple, c'est l'abréviation d'un mot anglais. Ça veut tout simplement dire écourcer. Qu'est-ce que veut dire écourcer ? Parce que c'est bien, ça fait un joli mot, oui, mais pour ceux qui ne comprennent pas, ça ne veut rien dire. Les planches des palettes, elles sont faites avec les premières couches du tronc. Ce ne sera jamais fait avec le centre, voire le cœur. Ça, on laisse pour d'autres utilisations. Et il faut savoir que ce logo-là, c'est un logo qui devient de plus en plus rare maintenant sur nos palettes. Pour la simple et une raison, c'est que depuis le fameux NIMP 15, le NIMP 15, c'est une obligation que le bois soit écourcé. Sachant maintenant que tu as le logo IPPC, ça veut dire par défaut que le bois est écourcé. Maintenant, il y a aussi le marquage KD. C'est une abréviation d'un mot anglais et ça veut tout simplement dire que le bois a été séché dans un four pour atteindre un taux d'humidité inférieur à 20%. Et maintenant, il reste le dernier logo qui est MB. Le logo MB, tu le vois, tu te casses. Tu ne t'occupes pas de la palette ou à la limite, tu prends la palette avec des gants, tu vas la mettre dans un centre de recyclage. Mais surtout, tu ne l'utilises vraiment pas et tu ne la donnes à personne. Je m'explique. C'est une palette qui a été traitée au bromure de méthyl. C'est un produit hyper toxique. Maintenant, on a l'avantage, c'est que depuis 2010, c'est tout à fait interdit. Donc, tu ne trouveras jamais une E-PAL avec le logo MB. Avec le marquage Euro, oui, parce que ce sont toutes les vieilles, mais pas les E-PAL. Bon, ici, j'ai fait le tour des palettes qui sont, on va dire, consignées, donc qui sont traitées, qui sont normalisées, qui sont standardisées. Donc, c'est une catégorie des palettes. Maintenant, je vais te parler des palettes qui sont jetables, qui sont faites sur mesure, qui sont à usage unique. Et là, justement, c'est là que ça devient intéressant parce que c'est le plus nocif pour nous, justement, ces palettes-là. Comme vous le savez, je suis un bricoleur qui travaille énormément avec la récupération et qui dit récupération, dit aussi boîte-palettes. Donc, c'est... Voilà. Mais bon, moi qui bricole, je ne mets pas toujours mes gants, je n'ai pas toujours un masque, je n'ai pas toujours mes lunettes. Imagine, je travaille avec une palette que je trouve ainsi sur chantier et il n'a pas le logo IPPC. Je m'en fous que ce soit une E-PAL ou pas E-PAL, OK ? Mais il n'a pas le logo IPPC. Rien ne me dit que les boîtes-palettes sont fiables. Ah ben oui ! Le logo IPPC, c'est une garantie. Ce n'est pas parce qu'un bois et un dolore et un colore qui n'a pas eu un traitement. Ah, ça c'est le gros point. Tu prends un bois de palettes, tu vas sur chantier, un bois de palettes, tu te dis, oh, je ferais bien barbecue ce soir. Tu découpes ta palette, tu allumes ton feu, tu charges ton feu qu'avec ces bois-là. Et puis après, tu commences à cuire, tu te dis, ça commence à sentir mauvais. Tu passes à table, tu te dis, merde, la viande a quand même un drôle de goût. Tu réfléchis, tu te dis, merde, c'est bizarre parce que j'ai tout fait correctement. Ah, je vais accuser le boucher. Ah, le boucher, il a changé de viande. Ah ouais. Donc t'imagines jusqu'où ça va parce que c'est toi qui as utilisé du bois de merde. D'où, justement, les deux catégories fondamentales des palettes. Les consignées, veut dire traitement et fiabilité et les non consignées, donc les jetables, les one-shot, la usage unique, elles qui ne sont pas fiables à 100%. Et maintenant, je vais te montrer, parce qu'ici, voilà, tu es devant la caméra, maintenant, je vais te montrer qu'il y a aussi des palettes jetables, mais avec le logo IPPC. Allez, viens. En fait, regarde ici, j'ai six palettes qui ont le même format et c'est pourtant six palettes complètement différentes. Maintenant, qu'on se mette bien d'accord, c'est parce que c'est les seules que j'ai de ce format-là. maintenant, il y en a énormément d'autres qui ont des caractéristiques bien différentes alors qu'elles ont la même taille et la même hauteur. En fait, voilà, regarde ici, celle-là. Je vais prendre, je vais tout simplement la retourner et tu vas vite comprendre pourquoi je te la présente. Voilà. Ici, on voit bien que c'est une écourcée. Ce n'est pas une opale, on est d'accord, mais c'est la même taille et ce n'est pas une IPPC. Donc, elle ne fait pas partie d'une norme. Ce qui veut dire que c'est une palette qui est à usage unique. Ça se voit tout simplement, c'est à la taille des dés, au nombre de clous, parce qu'à la base, il faut savoir que pour avoir l'appellation de E-PAL, il faut avoir quatre clous. OK ? à chaque intersection, il faut quatre clous. Ici, ce n'est pas le cas, il y en a que deux. L'épaisseur, c'est pourtant identique. Donc, tu vois, elle a beau être écorcée, ce n'est pas pour autant que c'est une E-PAL. Passons maintenant à une autre version. C'est toujours une 800-1200, mais cette fois-ci avec le logo IPPC. Et elle, elle vient de Pologne. Elle a eu un traitement thermique à 56 degrés. Elle a beau être une IPPC, ce n'est pas forcément une E-PAL. Encore une fois, par rapport au cube et par rapport au clou, ça se voit tout de suite. Là, il y a trois clous, deux, au lieu de faire quatre, 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 Donc, encore un exemple d'avoir le même format, mais pas forcément avoir la dénomination E-PAL. Ici, pareil, on a, ici, ça se voit tout de suite que ce n'est pas du tout une E-PAL. Et pourtant, elle a la même taille. Et elle, ça se voit tout de suite que c'est vraiment une qui a été faite sur mesure. Ça, c'est très important ce que je vais te dire. Tu ne verras jamais une palette normalisée avec un dessus plein. C'est très simple. La palette, elle tient son nom de planche. Si tu veux voir un dessus complètement plein, à ce moment-là, c'est parce qu'elle a été faite sur mesure, comme je te l'ai dit tantôt, pour l'aéronautique ou soit le pharmaceutique ou soit la logistique. voilà, mais elle ne pourra jamais avoir l'appellation de E-PAL. Bon, ici, je te pose la question, c'est une E-PAL ou pas une E-PAL ? Parce que, elle a minimum 4 clous par jonction. Les dés sont de la bonne taille, la hauteur, la bonne taille, l'épaisseur des planches, la bonne taille, le bon nombre de planches, la même mesure. En fait, elle a tout d'une E-PAL, hormis la couleur. Mais c'est très simple. C'est la PAL logo E-PAL, ce n'est pas une E-PAL. Mais par contre, tu vois, tantôt, je te parlais de logo de certains fabricants. Regarde ici. Ici, on a un logo qui est propre au fabricant de cette palette-là. Maintenant, de toi à moi, tu vois une palette-là, donne-la pour faire plaisir à quelqu'un, mais toi, ne travaille pas avec. Parce que, tu as beau faire, il a de la couleur dessus. Tu ne connais pas du tout la nature et la composition de la couleur. Donc, laisse ça tranquille et ne chipote pas avec ça. Moi, j'ai pris la palette pour faire la vidéo. Dès que j'ai la possibilité, ça ira dans un centre de tri. Tantôt, je vous avais parlé de contrefaçon de palette. En voilà une. Je vais te dire, je vais être honnête avec toi, j'ai beaucoup dur à la trouver. Et ça, tu vois, c'est ce qu'il y a de plus dégueulasse dans ce système-là. C'est que la contrefaçon tourne partout, même les palettes. Je vais te montrer les logos, regarde. Le fameux logo, tu vois. Ici, l'autre logo, mais je te le mettrai en image pour que tu le vois bien. Et le pire, sur cette palette-là, regarde bien. Tu as vu ? Sur cette palette-là, ils ont osé mettre euro. C'est ce que je t'avais dit la dernière fois. C'est purement de la contrefaçon. Et maintenant, la dernière, la vraie palette E-PAL. OK ? À chaque fois, elle a quatre clous où il a les dés. L'épaisseur des planches fait bien 22. La dimension des dés, c'est pareil. Ça, c'était à 145-100. Ça, c'était à 145-145-100. Comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Elle a le marquage. OK ? IPPC. Et regarde ici, il y a une agrafe. OK ? Et c'est l'agrafe officielle E-PAL. Donc, qui veut dire agrafe ? Veut dire qu'elle a déjà été réparée. Maintenant, celle-là, elle est complètement morte parce que, regarde, là, c'est complètement arrachée. Il y a un clou qui est apparent, ce qui veut dire que, théoriquement, on ne peut pas me la reprendre. Maintenant, je vais au magasin du coin bricolage. J'ai acheté quelque chose chez vous. J'ai oublié la facture. Est-ce que vous voulez me reprendre la palette ? Oui, vas-y. Tiens, amène, gamin. Et finalement, j'ai gagné 10 euros. Donc, maintenant, ici, on rentre dans le format un peu plus petit. C'est ce qu'on appelle dans le métier la demi-palette. C'est une 800 x 600. Il y en a qui sont co-signées. Il y en a qui sont e-pales. Parce que je t'ai dit que la e-pale, ce n'est pas la... On connaît la plus connue, la 800 x 1200. Mais tu as la e-pale 7 qui, elle, elle a ce format-là, cette taille-là et elle a ça. Mais elle est de deux matières différentes. Commençons par le début. Je vais prendre cette palette-là. Cette palette-là, c'est très simple. Il n'y a ni marquage, ni logo, ni rien du tout. C'est tout simplement une palette qu'on appelle jetable. Et qu'est-ce qu'on fait avec une palette jetable ? On la jette. Maintenant, deuxième palette. On pourrait croire que c'est la Euro 7, mais en fait, non. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que vous voyez un format de palette 7 qu'elle a les deux matières d'une palette Euro 7 que d'office c'est une palette Euro 7. Ici, elle n'a ni marquage, ni logo, rien du tout. donc, c'est ce qu'on appelle une jetable. Suivant. Ah ben, tu vois, celle-là, c'est encore mieux, celle-là. Tu vois, celle-là, on voit vraiment que c'est une qui a été fabriquée sur mesure. Parce que tu vois, ici, elle n'a que 4 dés. OK ? À mon avis, il en avait 8. Tu vois, elle avait 8 dés. Mais encore une fois, il n'a ni marquage. Ah si ! Ouh ! J'avais point à vue. Et c'est le marquage. Et si ! C'est un marquage IPPC. Je n'avais pas vu que c'était le marquage IPPC. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas parce qu'il a marqué IPPC que ce n'est pas une jetable. IPPC, c'est juste que si tu la jettes, la nature et l'environnement ne risque absolument rien. Parce que c'est une palette qui a été traitée, tout simplement. Voilà, encore une jetable. Ici, encore une jetable. On voit bien que c'est une qui a été traitée. Voilà, traitée. Elle vient de PET. Je ne saurais vraiment pas dire c'est quoi PET. Voilà. Voilà un autre logo que je voulais te montrer. Voilà. L'autre logo qui est spécifique, justement, à fournisseurs, tu vois, qui n'a absolument rien à voir avec la palette. Ce logo-là, je pense que je l'ai déjà vu sur des palettes E-PAL de mon usine. Donc la vraie, la E-ROT, la taille numéro 1. Je pense que c'est le fournisseur, c'est le fabricant. Maintenant, je ne garantis pas ce que je viens de dire là. C'est juste une supposition. Ça va ? Encore pareil. Voilà. C'est un peu comme l'autre. Là, c'est une petite soeur jumelle. Bon, ben voilà, regarde ici. Ça, je ne peux pas te l'inventer. Un gros marquage d'un site internet. Et ici, c'est encore une jetable. OK ? Avec un marquage, un numéro de série qui est bien spécifique. Donc tu vois, ça, encore une fois, ça vient d'un fabricant, d'un client qui a décidé de faire un marquage bien spécifique. Mais à chaque fois, je vais te présenter ici six palettes qu'on pourra appeler jetables. Donc non consignées. Et maintenant, on a fait la taille standard. On a fait la demi-taille standard à l'instant. Et maintenant, il y a le quart. On appelle ça le quart de palette. Et ça, la plupart du temps, c'est pour des toutes petites fournitures bien légères. Ça se voit vraiment à sa solidité. Justement, c'est pas solide du tout. Donc voilà quoi. Donc on voit encore une taille qui est complètement différente et qui fait partie de la catégorie des palettes jetables. Bon, maintenant ici, on arrive à un modèle qui est complètement différent des autres. Parce que les autres que je vous ai présentées, elles partent d'un format connu, sauf qu'elles sont pas eupales. Ici, c'est un format qui est complètement différent. Et petite parenthèse, je reprends le même jargon que Dimitri. Je mettrai le lien de sa chaîne en haut. C'est, du moins, lui, il les appelle les palettes cimentières. Je vais reprendre ce terme-là. Je lui fais entièrement confiance parce qu'il avait déjà fait une vidéo sur les palettes. Nous, chez nous, on n'appelle pas des palettes cimentières, on appelle ça des palettes de chantier, tout simplement. Tout simplement, voilà. Leur particularité, c'est très simple, c'est que les planches en elles-mêmes, c'est toujours du 20-22. Leur particularité à ces palettes-là, c'est justement les chevrons. C'est l'épaisseur des chevrons. Ce ne sont pas des dés, ce sont des traverses complètes qui viennent maintenir toutes les planches supérieures sur l'entièreté de la longueur de la palette. Tu vois ? Et ça, c'est ce que tous les bricoleurs aiment parce que c'est du chevron qui est fabriqué avec le cœur d'un arbre, donc c'est hyper résistant. Et la plupart des palettes cimentières, c'est toujours plus ou moins les mêmes tailles. Maintenant, ici, j'ai pris deux modèles. Tu as les planches affleurantes et tu as les planches comme celles-ci qui sont débordantes. Parmi les palettes jetables, il y a ce style de palette-là aussi. Je ne sais pas pour vous comment on l'appelle, mais nous, on l'appelle la double face. c'est facile à reconnaître parce qu'il n'y a ni de haut ni de bas. C'est une palette qui se mette comme ça. Elle a une certaine utilité. Regarde le nombre de planches. Tu la retournes. Elle a une autre utilité en fonction du nombre de planches. Donc, voilà encore une fois un style de palette qui est fait à la demande. Elle n'est pas forcément consignée. Maintenant, tu comprends que ce style de palette-là, on ne la fabrique pas pour rien parce que c'est quand même beaucoup plus de bois. Donc, encore une fois, c'est le style de palette qu'on fait à la demande. Et maintenant, on arrive à ma chouchoute. J'appelle cette palette-là ma chouchoute parce que je travaille à 90% avec ce style de palette-là. C'est grâce à elle que j'ai réussi à faire le bateau. C'est grâce à elle que j'ai réussi à faire la plateforme. C'est grâce à elle que j'ai réussi à faire les bacs à fleurs. En fait, c'est grâce à elle que je vais faire d'autres projets comme une future palissade, d'autres bacs à fleurs, un poule allié. Donc, tu vois, ça, c'est le style de palette. Je travaille quasiment tout le temps avec. J'ai l'avantage d'en avoir. Maintenant, j'avoue que contrairement à toutes les autres palettes que je t'ai montrées, celle-là, on ne peut pas la trouver où on veut. C'est parce que voilà, c'est une palette qui est fabriquée exprès pour le transport de tôle. Sur une palette comme ça, qui fait quand même 1m50 sur 2m50, on peut mettre plus ou moins 2 tonnes dessus. dessus. Alors, tu penses bien qu'une palette comme ça, ce n'est pas du petit bois qu'il y a dessus. Chaque chevron est fait avec un cœur de bois, un cœur de tronc. Et chaque logeron est blindé de nœuds. tu ne verras jamais un logeron super beau. Moi, j'aime travailler avec ça parce que tu es sûr que c'est du costaud et ce n'est pas du tendre. Une palette comme ça, ça varie entre 25 et 50 kg en fonction justement de l'essence, en fonction de l'humidité. Moi, si je récolte tout ça en hiver, c'est plus humide. si je fais en été, le bois est bien sec. Les clous pour ces palettes-là, c'est aussi une fois, ce n'est pas des petits clous. Ce sont des clous qui sont torsadés ou stridés. Pour démonter ça, il faut un bon démon de palette. Mais bon, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Pour ma part, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on pourrait savoir et ce qui est important sur une palette. Maintenant, je ne suis pas trop rentré dans les détails des logos parce que à mon sens, c'est plus important de savoir ce qui veut dire d'où il vient, de moi, à mon sens. Il y a assez de vidéos concernant les palettes. Comme je t'ai dit, je t'explique ce que moi, je n'ai pas entendu sur d'autres. Et en même temps, je ne parle pas forcément de ce que les autres ont déjà dit parce qu'à ce moment-là, ce serait toujours répéter, répéter, se servir à rien, se faire une vidéo pour rien. J'espère que malgré les petites différences par rapport à d'autres YouTubeurs, que la vidéo, malgré tout, t'a plu et t'as malgré tout appris certaines choses. Comme le fait que des Euro-Palettes, il y a 5 sortes, que des E-PAL, il y a la version Euro, mais il y a la version aussi CP, où là, justement, il y en a 9. Le fait aussi que des palettes, il y en a en bois, ok, on est d'accord, mais il y en a aussi en plastique, en fer. De toute façon, des palettes, il y en a de toutes les tailles, comme je te dis, des palettes, il y en a de toutes les tailles, toutes les formes. Donc voilà, à travers cette vidéo, j'espère que tu as quand même compris mon message. C'est que j'ai beau être un bricoleur et je travaille principalement avec de la récupération, je ne joue pas non plus au con avec la santé de mes proches et ma propre santé. C'est que quand je dois travailler avec des palettes, je me renseigne, j'essaye d'en savoir un maximum. S'il a le logo IPPC, tu as compris que tu peux travailler sereinement. Maintenant, ici, les palettes, comme je t'ai dit, ma petite chouchoute, je sais d'où elles viennent, je sais par qui elles sont fabriquées, donc j'ai entièrement confiance, même s'il n'a pas le logo IPPC. Sur ce, je vais te laisser à ton activité favorite, qui est la mienne aussi, à chaque fois je le précise, mais c'est vrai. Je vais te laisser faire tout ce qui est possible sur YouTube. Je vais... N'hésite pas à faire des commentaires par rapport à ce que j'aurais dit ou ce que je n'aurais pas dit, ou que j'aurais mal dit ou transformé. Rappelle-toi qu'à côté de mon usine, moi j'ai une société qui fabrique des palettes et qui les recycle, donc il y a pas mal d'infos qui viennent de leur part, donc l'histoire de la contrefaçon, je ne le savais pas, avant qu'on me dise que c'était la contrefaçon. Et sur ce, je te laisse réellement et je te dis à la fois prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501